Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au vlog Pasca, musique. Oui, ça faisait un certain temps que je n'avais pas fait de vidéo musique et je reprends avec Jean-Louis Murat. Alors, Jean-Louis Murat, pourquoi ? Parce que Jean-Louis Murat, c'est un artiste que je suis depuis l'âge de 5 ans, pour vous dire. J'ai écouté tous ses albums, je connais toute sa discographie et c'est un artiste que j'aime beaucoup et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, il faut savoir que Jean-Louis Murat, c'est un artiste qui est Auvergnat et qui a commencé à créer des disques, mais il n'avait pas une grande renommée. Il était quand même assez isolé dans son coin, il était fan de Gérard Mancet, il écoutait beaucoup Gérard Mancet, il rêvait de le rencontrer. Et en fait, Gérard Mancet, si vous ne savez pas qui c'est, je vous renvoie ci-dessous la description Wikipédia de Gérard Mancet et vous comprendrez un peu mieux. Et en fait, Jean-Louis Murat, il était dans sa campagne, il était en Auvergne et je vais bouger un peu la caméra pour... Quoique ça ne sert à rien, mais bon. Il était un peu isolé en fait, donc il a créé ses albums et il a commencé par créer des albums, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui un EP en fait, c'est-à-dire un album court. Il a commencé par créer son premier album court, qui n'a pas de nom, qui s'appelle Jean-Louis Murat. Voilà. Et ensuite, il a eu un premier album qui s'appelle Passion privée. Et en fait, bon, ces albums n'ont pas eu le succès qu'il aurait voulu qu'ils aient. De toute façon, Jean-Louis Murat, il n'a pas eu le succès qu'il voulait avoir. En fait, à la base, il voulait être écrivain et il a toujours voulu être écrivain en fait, mais il s'est plié sur... Il s'est rabattu sur la chanson parce que c'était un moyen pour lui d'écrire et puis de proposer des musiques en fait. De proposer des univers. Parce que c'est plutôt ça, Jean-Louis Murat, il propose des univers en fait. C'est des univers poétiques, romantiques, où ils traitent de la question de l'amour en général et d'une manière vraiment très hétéro. C'est-à-dire, c'est l'homme qui désire la femme et en fait, c'est décliné sous toutes ses coutures. Donc, il faut vraiment, si vous n'aimez pas trop les trucs amoureux, les morceaux, les thématiques sur l'amour, il ne faut pas écouter Jean-Louis Murat parce que Jean-Louis Murat, c'est fait que de ça. C'est fait que de séduction, d'amour, de jeux amoureux, de jeux sexuels même. Enfin, tout ça avec une forme de nature parce que Jean-Louis Murat, la nature, elle est très présente dans sa musique parce qu'il parle souvent des troupeaux, il parle des loups, il parle des vaches souvent. D'ailleurs, il aime beaucoup les vaches, il l'a dit dans plusieurs interviews. Et en fait, il a un lien avec la nature qui est très fort et donc, il recrée comme ça tout un univers avec l'amour dans le foin, en fait, c'est un peu ça, c'est l'amour dans le pré, c'est Jean-Louis Murat, c'est vraiment ça. Donc là, je vais vous montrer les albums, les albums que j'ai en ma possession puisque moi, je suis une grande inconditionnelle de Jean-Louis Murat. Je connais toute sa discographie. Je n'ai pas tout parce qu'il fait un album par an, Jean-Louis Murat. Donc, depuis 1989, un album par an, je peux vous dire, il faut s'accrocher pour connaître entièrement la discographie. Donc, je vais d'abord vous présenter le premier, c'est Murat. Murat, il regroupe le premier EP, Passion privée. Et du coup, son premier single, Suicidez-vous, le peuple est mort. Ah ben, il n'est même pas là. Bon, c'est dommage, mais il y a un single, son tout premier single à Murat, ça s'appelle Suicidez-vous, le peuple est mort. Donc, ben, il faut... Je vous mettrai le lien de ce morceau dans la description ci-dessous parce qu'il faut vraiment l'écouter. C'est vraiment le tout début de Jean-Louis Murat où, en fait, il voulait un peu faire du Manset mais, en même temps, ben, il ne savait pas trop bien, comment dire... Il était jeune, il était maladroit et du coup, ça sonne un peu comme du Manset. Ça fait un peu le maître et l'élève, quoi. Manset, c'est le maître et Murat, c'est l'élève et on voit vraiment la... On voit vraiment l'influence très claire. Ensuite, il y a cet album, Cheyenne Autone qui a permis à Murat... Je vais décaler parce que là, on ne voit pas avec la lumière. Qui a permis à Murat de se faire connaître au grand public. De se faire connaître un peu plus au grand public, en fait. Voilà. C'est cet album, en 1989, Cheyenne Autone qui a rendu Murat un peu plus connu. Il a commencé à passer sur les ondes de France Inter qui est quand même une bonne radio, on peut dire. Voilà. Et ensuite, il y a eu la consécration avec le single Regret avec Mylène Farmer en 90... 10 ou 91, je crois. Sur un album de Mylène Farmer, Avant que l'ombre. Et là, grâce à Mylène Farmer, il faut le dire ce qu'il y a, Jean-Louis Murat a pu percer. Et là, il a commencé sa discographie. Alors, sa discographie, elle a vraiment commencé avec Cheyenne Autone et elle s'est poursuivie avec Le Manteau de pluie. Un très bon album également, le deuxième album de Murat. Ouh là, Murat, il est vraiment dans... Toujours... Là, on a beaucoup, beaucoup de liens avec la nature. Sur celui-ci aussi, on a énormément de liens avec la nature. Et je vais vous montrer l'artwork à l'intérieur. On a des autoportraits de Murat sur des fonds... des fonds de pierre. Et la première aussi. C'est très, très beau à l'intérieur du Manteau de pluie. Alors, il faut savoir que Murat, c'est une personnalité quand même particulière. Il n'a pas fait beaucoup d'interviews, mais le peu d'interviews qu'il a fait, on s'en rappelle. Parce qu'en fait, il critique tous les chanteurs français. Il est acerbe. Il est... Il est vraiment... Comment on appelle ça ? Imbuvable. Dans ses interviews, il ne ménage pas la chèvre et le chou. Il ne se ménage pas lui-même. Il est d'une dureté, d'une arrogance assez incroyable. Je dirais sans nom même. Et du coup, et bien... Murat a expliqué dans une interview sur France Inter à Laura Adler, dans l'émission L'Heure Bleue, il me semble que c'était ça, il lui a expliqué que, en fait, lui, il était... Sans création, sans art, il n'était rien. Il se serait tué. Donc, pour lui, créer, composer, tout ça, ça fait partie de sa vie. Et s'il ne crée pas, il y a un problème. Et pour lui, c'est son médicament. Donc, en fait, on peut considérer que Murat, c'est quelqu'un qui a une forme un peu de maladie psychologique, puisqu'il a aussi été dans la dépression, mais il a toujours créé dans la dépression. Il a commencé la dépression sur cet album, d'ailleurs, Vénus, le troisième qui est connu, on va dire, c'est le cinquième suivant la discographie réelle, mais c'est le troisième qui est connu. Et donc, il y a un morceau dans cet album, la fin du parcours, qui dure huit minutes, qui montre Murat sa dépression, en fait. Ça parle de la dépression, clairement, voilà. Je vous montre des images à l'intérieur parce que c'est très beau aussi, l'intérieur. Il y a les paroles de Murat et il y a des images de fleurs. C'est très, très beau. Alors après, il y a un album qui est fabuleux, mais que je n'ai pas, moi, en ma possession. C'est Dolores. C'est un album absolument génial. La pochette, c'est une femme à poil, voilà. Et c'est vraiment un album, c'est un album tripop, puisque Murat a proposé à des personnes de créer de la musique électronique, en fait, avec lui. Et donc, il commence à toucher un peu au son et à l'électronique. Et donc, la musique de Murat se transforme, en fait, en une musique beaucoup plus, je dirais, actuelle, beaucoup plus moderne avec l'électro. Ensuite, il y a l'album Mustango et là, Murat est allé aux Etats-Unis et il a rencontré la chanteuse de Elysian Fields, Jennifer Charles, avec laquelle il a travaillé sur l'album Mustango et des musiciens américains. Et c'est un album, pour moi, c'est le top niveau de Murat. Après, c'est de la redite. Donc, on a Murat Gostang qui est le live de Mustango avec des musiciens électros. C'est un double album. Voilà. Et il y a des musiciens électros qui jouent dessus. Et donc, c'est un album pour tout amateur de musique électronique. C'est un très bon album également. Ensuite, Murat, il a collaboré sur Madame des Houlières avec Isabelle Huppert. Cet album est fabuleux aussi, a vraiment à voir. Ensuite, il y a eu le double album Lilith sur lequel il y a Camille, la chanteuse Camille qui est intervenue à plusieurs reprises. Donc, bon, je ne l'ai pas Lilith, mais c'est un très bon album de rock avec Camille. Il y a le Parfum d'Acacia au Jardin DVD qui est sorti aussi. Je vais vous mettre un lien sur le site de Jean-Louis Murat ci-dessous. Comme ça, vous pourrez voir tous les albums dont je parle. Ensuite, il y a eu un... Eh, j'ai oublié et j'ai oublié tout de même l'album Mustango, Lilith, Dolorès, Le Manteau de Pluie, Taormina, Tristan, Mustango, Le Mouji qui est sa femme qui est un bon album de rock aussi qui est sorti juste après Mustango et juste avant Lilith, double album Lilith avec Camille. Et en fait, cet album, Le Mouji qui est sa femme, il est vraiment bien. En fait, après, il y a toute une flopée d'albums parce que vu que Murat, il compose un album par an, c'est la folie après. Il y en a un paquet. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, il y a aussi A Bird on a Poire qui a été composé avec Fred Jiménez et Jamie Fair Charles de Elysian Fields. Et là, c'est un album beaucoup plus pop, rigolo, pop, drôle, avec un peu des paroles marrantes qui changent un peu de ce que Jean-Louis Murat a l'habitude de composer puisque souvent, il parle d'amour. Et là, il est dans des thématiques un peu plus drôles. D'ailleurs, plus on avance dans la discographie de Murat, plus on est dans des thématiques un peu marrantes. Un peu où Jean-Louis Murat, il écrit des textes mais il écrit un peu de l'absurde. Donc, du coup, c'est drôle. Ça devient un peu marrant. Ensuite, il y a Le cours ordinaire des choses qui est un très bon album aussi. Bon, après, moi, je vais me répéter c'est un très bon album, c'est un très bon album. Donc, je vais vous les montrer. Je vais me contenter de vous les montrer. Il y a Grand Lièvre. Il y a Babel. Alors, où là, il a joué avec le Delano Orchestra. C'est des jeunes, en fait. C'est des jeunes un album aussi, un album aussi, c'est un de ses derniers. Et entre autres, un album, je dirais, un album live, en fait, qui est pas mal, qui s'appelle Inamorato. Mais ça, c'est ce que j'ai. Mais entre temps, il y en a eu des foultitudes. Pour pas les nommer, il y avait Tristan, qui était sur une thématique un peu moyenâgeuse, un peu comme Tristan et Iseu, d'ailleurs. Il y avait Taormina. Il y avait Moscou, Moskva. Charles et Léo, un album thématique sur Charles Baudelaire, en fait. Donc, voilà. Bon, mais Murat, vous savez, c'est comme Woody Allen. Woody Allen, il sort un film tous les ans. Murat, il sort un album tous les ans. Donc, moi, j'en ai une grande partie. Mais, j'ai pas tout. Mais franchement, je vous conseille grandement les 4 premiers à savoir Cheyenne Auton, qu'il faut vraiment absolument connaître, Le Manteau de Pluie, qu'il faut vraiment absolument connaître, Vénus, et surtout, le, un des, enfin, les deux, les deux qui vraiment, pour moi, c'est le must de la discographie de Murat, c'est, euh, comment il s'appelle ? Dolores, Dolores et Mustango. Dolores et Mustango, là, il est arrivé au top niveau. Après, bah, c'est un peu de la redite, il fait un peu toujours avec sa guitare, il gratouille, il écrit ses textes, il y a un petit côté, comme ça, poète, poète déchu, enfin, voilà, et, et je dirais que, Murat, il est quand même resté dans un truc comme ça, très, très, moi, je suis un peu le poète maudit, je suis un peu, je suis un peu le pauvre, le pauvre mec qui n'a pas réussi sa vie et qui fait de l'art parce que, parce que, parce qu'il ne peut rien faire d'autre parce que sinon, il se met une balle, quoi, voilà, bon, bref, je ne dis pas des trucs très sympas sur Murat, mais, bon, regardez l'homme quand même, il est quand même beau, hein, Murat, bon, ça, c'est une pochette que je me suis créée, moi, avec des albums en MP3, tous des albums de Murat en MP3 que j'ai mis sur un seul CD puisqu'il y en a tellement des albums de Murat qu'au bout d'un moment, si tu veux tous les acheter, il faut y dépenser toute ta fortune, quoi, donc voilà, donc du coup, j'ai fait ça, c'est quand même un bel homme, voilà, et je voulais quand même insister sur le fait que grâce à Mylène Farmer, parce qu'on ne le dit pas assez, lui-même ne le dit pas, il est sobre sur la question, il ne parle pas de Mylène Farmer en général, il y a les journalistes qui lui disent toujours, oui, vous savez, il y a quand même Mylène Farmer qui vous a quand même, c'est affreux ma coiffure ce matin, qui vous a, comment dire, à aider quoi quand même, mais voilà, il est très discret sur la question, il ne parle pas de Mylène Farmer en fait, et Mylène Farmer, elle, quant à elle, eh ben, elle ne parle pas de Murat non plus, elle ne dit pas, ben moi, j'ai aidé Murat, j'ai aidé des gens, j'ai aidé un tel, j'ai aidé un tel, puisque Mylène Farmer, elle est un petit peu, comment on appelle ça, la maman, la maman, moi, j'aime bien dire la maman couveuse, quoi, qui aide des artistes comme ça, elle a aidé à liser, elle a aidé, je ne sais pas, elle a fait des tas de duos, avec Sile, je pense que Sile, qui n'était pas très connue en France, a été connue grâce à elle, alors que c'était un artiste à part entière, en Grande-Bretagne, mais bon, voilà, bref, ben c'est tout ce que je voulais dire sur Murat, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, je pensais faire des vidéos sur des artistes méconnus, Murat, il est... oui, je voulais dire, Jean-Louis Murat n'est pas très connu en fait, mais bon, pour certains, en fait, il n'est pas très connu, mais pour d'autres, il est connu, et du coup, je pensais que faire une vidéo sur lui, ça serait intéressant. Je viens de visionner ma première partie de vidéo, et de voir que j'ai fait une énorme boulette sur Mylène Farmer, sur l'album sur lequel la chanson Regret apparaît, c'est pas du tout Avant que l'ombre, je ne me souviens plus, mais je sais que sur la pochette, il y a le visage de Mylène Farmer, les cheveux courts avec un corbeau, il me semble, voilà, et c'est pas du tout Avant que l'ombre, Avant que l'ombre, c'est un album qui date d'il y a beaucoup moins d'années que l'autre, l'autre, c'était un album, je ne sais pas si ce n'est pas celui sur lequel il y a le morceau Désenchanté, je crois, voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, et je vous souhaite d'écouter avec beaucoup d'attention des albums de Jean-Louis Murat, je sais qu'après, il y en a eu d'autres, il y a eu Toboggan, il y a eu Morituri, il y a eu A400, je ne sais plus combien, un album qui parlait de l'autoroute qu'ils ont créée, une autoroute qu'ils ont créée dans le département de l'Auvergne, à laquelle s'opposait Murat, entre autres, avec plein plein d'autres gens, évidemment, avec des foules de gens qui s'opposaient à la création de cette autoroute, et du coup, il a fait un album, qui s'intitule A, je ne sais plus le numéro, mais voilà, il a fait, donc Morituri, qui est un bon album aussi, je crois que le tout dernier album, je ne sais même plus ce que c'est, moi, le tout dernier album, en fait, tellement il en a fait, tellement il en pond tous les ans, donc voilà, je m'arrête là, je vous souhaite une bonne écoute, et à très bientôt pour une prochaine vidéo, sur un artiste, ou une artiste, ou un groupe, moins connu, à très bientôt, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada